Générique Il est 8h53, bienvenue, très bon réveil à tous, vous êtes bien à l'écoute de la matinale RCF, je suis ravi de vous retrouver. Après cette pause estivale, dans quelques minutes vous retrouverez une autre voix bien connue de RCF et de ses auditeurs, Melchior Gormand. Il est en train de préparer son émission sur les JMJ, vous l'entendrez dans quelques minutes. Et une autre voix qu'on retrouve c'est celle d'Anne Plouille. Bonjour Anne. Bonjour Pierre-Hugues. Porte-parole de Coexister, vous serez à nouveau avec nous un lundi sur deux en alternance avec Florène pour une nouvelle chronique où vous essayerez de déconstruire des préjugés. Ce qu'on a voulu dans le cadre de cette rentrée RCF c'est faire une chronique où on regarde un préjugé qu'on a en ce moment dans la société et on va essayer de le démêler ensemble. Ça s'appellera donc démêler avant de juger. C'est bien résumé ? C'est exactement ça. En gros, interagir avec une personne quelle qu'elle soit active systématiquement les stéréotypes que nous avons associés dans nos têtes à son groupe social réel ou supposé. Et ces stéréotypes, ils engendrent des jugements de valeur et des idées préconçues que l'on appelle préjugés et qui peuvent alimenter des comportements discriminatoires. Donc chaque lundi, on va vous inviter à explorer ce préjugé. Ils seront souvent liés à des convictions religieuses ou spirituelles et à les démêler du faux du vrai. Eh bien ça me va très bien. C'est quoi le préjugé de ce matin alors ? Alors, pour commencer l'année, on s'est dit que le premier préjugé ça allait être les habits traditionnels sont le reflet d'une rigueur de pratique et de convictions religieuses. Les habits traditionnels sont-ils alors le reflet d'une rigueur de pratique et de convictions religieuses ? C'est vrai que l'on juge souvent les gens sur leurs vêtements. Oui, et d'ailleurs de quels vêtements parle-t-on ? Parce que je suis sûre que vous avez tous et toutes en tête des images différentes qui sont le reflet de vos stéréotypes et de vos clichés. Est-ce que je parle de la soutane, d'une jupe longue, d'une chemise qui couvre jusqu'à mi-cuisse, d'un foulard qui couvre les cheveux ? En gros, si vous écoutez cet édito à plusieurs, vous pouvez voir que l'image que vous avez créée dans votre tête n'est pas la même du personne à l'autre. Alors oui, effectivement, dans les religions ou ailleurs, l'habit peut être associé à l'appartenance à un groupe. C'est pas pour rien qu'existe l'expression « prendre l'habit » pour dire « entrer dans les ordres chez les catholiques ». Cependant, c'est quoi un habit religieux ? Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, je ne connais pas assez en profondeur, je pense, tous les cultes possibles, les symboles, les liens culturels, pour distinguer un habit religieux d'un habit culturel. Oui, c'est ça. En fait, par exemple, en France, si on se replonge dans les années 50, on peut observer deux choses. Les hommes portaient communément le costume pour aller au travail ou à la messe même, et la société majoritairement catholique. Cela fait-il du costume un signe religieux catholique ? Nous devons donc faire attention aux liens que nous établissons entre les choses, et nous intéresser principalement à chaque personne et à ses raisons propres de s'habiller d'une façon ou d'une autre. Et finalement, si on observe un peu mieux autour de nous, on tombe vite sur des contre-exemples. Est-ce que tous les prêtres qui portent les mêmes habits pratiquent la foi de la même manière ? Est-ce qu'on n'a pas autour de nous des personnes habillées sans référence religieuse, mais qui pratiquent très rigoureusement ? Est-ce qu'il n'existe pas une expression française disant que l'habit ne fait pas le moine ? Oui, donc en gros, il faut se rappeler que quand on voit une personne avec un vêtement que l'on catégorise, l'intention que la personne met derrière un vêtement n'est pas forcément l'intention qu'on lui porte. C'est exactement ça. Et je veux vraiment insister sur ça pour éviter ce qu'on appelle les pratiques discriminatoires, parce qu'on a vite fait de changer notre comportement lorsqu'on préjuge du comportement de quelqu'un en fonction de sa tenue. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Par exemple, en 2015, à Toulouse, il y a un rabbin qui a été interdit d'aller voter parce qu'il portait une kippa. Alors, c'est une méconnaissance sévère de la liberté de conscience et de la liberté d'aller venir. On a le droit de porter des signes religieux dans l'espace public et donc d'aller voter avec un signe religieux. Donc, à chacun et chacune d'entre nous de faire attention. Et donc, pour lancer cette semaine de rentrée, je voulais vous laisser avec une réflexion. Est-ce que l'être humain n'est pas plus grand quand il honore la diversité ? La réflexion de la rentrée. Merci beaucoup, Anne Plouy, avec nous chaque lundi pour déconstruire et démêler ses préjugés. En particulier cette semaine, c'est vrai, sur le port d'habits religieux. Un port parfois polémique, notamment en ce moment. Merci beaucoup, Anne Plouy. On vous retrouve dans 15 jours. Exactement. Et on vous retrouve dès demain à l'antenne de la matinale à 6h30.